Ils sont 22 militaires soignants à prendre leur marque dans le service, en petits groupes accompagnés du sous-préfet et de la direction du choc. Les moyens sont adaptés par rapport à ce qu'on redoute, puisque c'est toujours les scénarii les plus difficiles qu'il faut prendre en compte. Il manquera toujours des moyens par rapport à l'ampleur du phénomène, si on le met par ce qui s'est passé en métropole par exemple. En revanche, en ce qui concerne les armements, l'effort de solidarité nationale joue à plein et aujourd'hui on ne peut pas dire que les moyens ne sont pas déployés sur l'Ouest Guyaneux. Des efforts sont faits pour avoir un maximum d'anticipation avant l'arrivée de la vague. Les moyens sont adaptés en fonction de la situation. Une aide longtemps attendue est demandée. Cette aide s'est faite dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Ce renfort de 22 personnes se compose de 4 médecins réanimateurs, 10 infirmiers, 8 aides-soignants. Il offre une capacité complète et autonome de 4 lits de réanimation pour la prise en charge de patients atteints de Covid-19. Le service de réanimation du choc compte 8 lits de réanimation. Ici vous avez une chambre qui a été armée pour faire de la réanimation avec deux éléments essentiels, un scope multiparamétrique qui permet de surveiller en continu les battements du cœur et l'oxygénation de nos patients. Et au bout du lit, là, vous avez un respirateur qui, grâce à des tuyaux, sera relié au patient et qui peut lui administrer de l'oxygène à haut débit ou alors qui peut même le ventiler complètement si jamais il est trop grave au niveau respiratoire. Des forces vives pour la Guyane qui ont déjà vécu ce pic épidémique à grande échelle quand les malades étaient acheminés en avion ou en train dans l'Hexagone il y a quelques mois. Je viens de, entre autres, de l'hôpital Robert-Piquet à Bordeaux, Villeneuve-de-Renaud. Et nous, on a pris des, comme d'autres hôpitaux militaires en France, on a pris des patients de l'Est de la France. On a également pris en charge des patients de la région parisienne. Et puis, pour moi, c'est être dans la continuité que de venir prendre en charge et m'occuper et prendre soin des patients de la population guyanaise. Ils sont présents pour un mois, mais la durée de leur séjour sera réexaminée en fonction de l'évolution de l'activité hospitalière durant la crise.